d'un coup quoi ça a été bim je suis repassée en direct normalement tout va bien je n'ai pas je n'ai pas compris ça a été des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent mais non mais là c'est bizarre parce que j'espère que ça va pas recommencer en fait c'est comment ça ça là tu es en ligne on te voit sur twitch oui oui je sais bien non je disais j'espère que ça ne va pas recommencer parce que ce serait quand même bizarre que ça recommence surtout que c'est mon nouvel ordi tu vois donc c'est ça m'inquiète un peu et puis en plus j'étais en train de me dire tiens j'ai plus de musique est ce que vous m'entendez bien est ce que tout le monde m'entend bien est ce que tout le monde est encore là il n'y a plus personne tout le monde est parti tout le monde a été éjecté du truc sont tous partis manger ils ont profité donc j'ai pas de je suis vraiment désolé ça a été entièrement ça a été complètement coupé je pense que je peux repasser sur le partage d'écran du coup si vous entendez bien farly priori tout va bien priori tout va bien ouais je sais pas ce qui s'est passé c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre bref attendre la petite mise à jour bref donc je disais j'étais en train de modifier la partie du coup ça soutient ça s'est pas enregistré du coup j'imagine parce que il a pas l'air d'être en mode il est toujours en mode édition là merci eric le chat merci beaucoup c'est gentil non mais en plus mon ordinateur est tout neuf quoi c'est ça que je comprends pas c'est que il est tout neuf et j'ai l'impression qu'il a un petit bug donc on avait dit qu'il y avait suppression de suppression de l'art du titre titre 5 c'est le matin je pense ouais tu faisais la kiké en disant regardez c'est c'est toujours mal numéroté et puis d'un coup hop écran noir et là je me suis dit oh qu'est ce qui se passe mais pourquoi c'était la chose qu'il ne fallait pas qui arrive donc je faisais quoi j'étais en même temps vous avez remarqué j'ai réussi à éteindre et allumer mon ordinateur en moins de dix minutes quand même et moins de cinq minutes même très vite et très très efficace cet ordinateur je trouve aussi non mais je suis très contente de mon nouvel achat j'ai attendu un moment avant de l'acheter donc je suis assez contente qu'est ce que je disais je disais qu'est ce que c'est la suppression des soutiens et donc ça aussi c'est l'assemblée statutaire de c'est toi qui baille maintenant tout à l'heure je m'étais en train de discuter avec farly ouais pas encore assez de caféine dans le son c'est un pc gamer que tu as ouais c'est ça c'est un pc gamer que j'ai c'est un pc gamer oui bon ça va j'avais compris que c'était pas un mot anglais qui dit un gros mot oui c'est un pc gamer enfin c'est un pc gamer c'est un pc c'est un pc avec on va dire des capacités assez impressionnantes par rapport à l'autre pc qui est toujours là d'ailleurs alors le problème c'est que sur mon nouveau pc donc je digresse beaucoup là je suis désolée j'ai pas de lecteur cd c'est un peu gênant parce que j'ai pas encore numérisé toute ma musique donc je suis un peu embêté donc je vais pour le moment conserver l'autre pc jusqu'à ce que j'ai terminé de mes réseaux tous mes cd problème c'est qu'ils sont tous chez mes parents qui sont du coup en romandie bref suppression de la liste des soutiens donc ça j'ai viré ajout du rôle de caméra des pirates donc c'est la dernière modification et là vous voyez j'ai bien modifié les articles n'est ce pas j'ai modifié les titres des articles les articles 24 26 sont modifiés comme si donc ça va être un petit peu plus relou à faire parce que passer un peu plus long n'est ce pas ah oui ça va être totalement relou oui non mais mais en même temps j'ai bien fait ma modification après le problème c'est que j'ai modifié tous ces articles là alors que derrière j'avais pas remarqué qu'en fait tous les autres qui ont fait des modifications ils ont pas du tout modifié les numéros d'articles moi j'ai fait mes petites modifications comme il faut dans les formes mais mais en fait ça va toujours pas être bon donc donc je vais faire ça je vais faire toutes ces modifications et la partie 3 du coup donc le rôle de camarades des pirates a été adopté que je vérifie donc ça c'est viré rôle de camarades des pirates ça a été adopté ça a été adopté bon pas avec autant de voix que tous les autres mais ça a été adopté n'est ce pas n'est ce pas je continue donc des caméras des pirates même si je cherche comme ça c'est article 24 et 24 en fait ça va être tellement relou que je pense que je vais devoir mettre ça sur une deuxième page et du coup vous partager deux pages j'imagine parce que je vais pas avoir trop de choix ouais non je vais peut-être faire juste mes petites modifications et pas vous partager la page oui je vais faire ça comme ça ça va être aussi bien alors article 24 devient l'article 25 l'article 24 1 devient l'article 25 l'article titre 2 tout va bien la partie 3 pardon la partie 3 devient la partie 4 et là je vais mettre juste maintenant ça c'est fait partie partie 3 la qualité de camarades des pirates titre il n'y a pas de titre 1 en fait c'est pas grave c'est grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave en même temps si ça avait été grave au réflexe l'aurait dit je pense article 24 hop c'est de faire la même mise en page et caméra des pirates toute personne physique ah tu vois là c'est épicène en fait je suis en train de regarder mais c'est épicène ça dis donc c'est dingue je me demande qui l'a écrit à la base c'est marrant non ça aurait été bizarre que je t'écrive pas de manière épicène ou alors ou alors j'aurais dit bon je n'écris pas épicène mais c'est parce que je veux mieux réécrire épicène derrière mais la qualité de caméra des pirates se perd par décès par démission donc là je dois faire juste hop comment est-ce que comment est-ce qu'on a mis ça comment est-ce qu'il a mis en page par décès hop par démission dans les circonstances prévues au règlement intérieur par exclusion après décision du conseil de vie interne je vais mettre des petits petites ponctuations on va faire ça proprement partie 4 donc on a des titres 1 25 25 1 26 26 1 ensuite le 27 27 27 1 ça va c'est pas si chiant 27 2 ah j'ai un petit hop bonjour Zaraquette bienvenue euh 27 euh 27 3 voilà tout simplement s'écouter encore tout va bien 27 4 euh qu'est-ce qu'on a d'autre là derrière en dessous pourquoi est-ce que ça veut pas descendre ah mais on a fini ah mais on a fini hé c'était pas si long que ça en fait donc maintenant je veux juste faire non non c'est c'est juste un travail qu'il faut faire euh voilà c'est c'est du systématisme euh c'est juste qu'effectivement il y a des ordres de priorité là voilà la priorité suivante c'est c'est le règlement intérieur puis on avance sur un truc et puis ensuite il y a encore d'autres choses à faire mais voilà il y a plein de petites autres choses à faire quoi c'est ça et en fait une petite chose plus une petite chose plus une petite chose fait que à la fin on arrive à avoir un super truc est-ce que votre partie pour la et pour la dépignation du cannabis du cannabis cannabis et si oui oui et si vous en fait j'allais répondre avant de finir de lire la question j'allais dire oui et si oui est-ce que vous ferez en sorte qu'une loi le fasse et ben oui et ça va encore plus loin que ça et du coup euh c'est marrant que tu poses la question donc rendez-vous 22 avril le rendez-vous prochain le 22 avril pour un donc le 22 avril c'est pas indiqué ici mais pour un live parce qu'on a pas encore tout à fait les réponses de tout le monde pour participer mais pour un live donc je disais hier on a un invité qui a répondu oui le journal de bord du 22 avril portera sur la question du cannabis et plus particulièrement sur la motion donc vous voyez ici je vous montre encore une fois je suis pas logué sur congressus qui est notre outil de prise de décision donc je vous invite à aller voir je vous invite à aller voir le l'outil de prise de décision du parti pirate donc sur congressus vous avez la page d'accueil l'assemblée permanente de session de avril 2021 ici sur laquelle vous pouvez accéder sans être logué et vous avez ici une motion qui s'appelle pour une légalisation de la consommation de la production et de la vente de cannabis et la création d'un marché encadré du cannabis et de ses dérivés qui est tout simplement une proposition de loi pour légaliser le cannabis et et donc faire en sorte qu'une loi le fasse on va le 22 avril on va lire cette motion en présence de donc on a un débat qui est ouvert jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de la deuxième semaine du mois d'avril donc on si on regarde sur le sur l'agenda sur calendrier qui est ouvert jusqu'au 25 avril donc il ya un débat et donc le 22 avril sera toujours pendant la période de débat on a une un live journal de bord en présence de françois-michel lambert qui est un député donc je sors le nom en première vous avez l'exclusivité du nom françois-michel lambert qui est lambert qui est un député qui qui milite pour la légalisation du cannabis de manière très active et qui sera avec nous pour répondre à nos questions et pour pour créer pour donner sa vision par rapport à notre motion peut-être nous apporter des éléments auxquels on n'aurait pas forcément pensé voilà ça c'est de ce côté là il y aura donc au niveau de l'assemblée nationale on aura donc françois-michel lambert qui sera là et par ailleurs j'essaie de trouver un volontaire de chez normal france pour nous rejoindre aussi pour parler de la question donc oui et on a déjà cette proposition dans notre programme elle apparaît déjà quelque part dans notre programme donc il ya déjà une demande de légalisation c'est juste que c'était pas assez complet donc là on a fait quelque chose de encore plus propre encore plus complet voilà je crois que j'ai fait toutes les modifications qu'il y avait à faire pour la pour les plus tâches il semblant il semble bien ouais bon on est bon alors on est bon le cbd c'est une escroquerie ouais c'est en même temps c'est légal mais c'est vrai que ça n'a pas les mêmes effets que que le cannabis mais on en reparlera vraiment on en reparlera le 22 avril ensemble pendant le journal de bord que qui sera animé par votre serviteuse ici présente ce sera moi qui animerait bienvenue à les chatons basque coucou nouveaux viewers j'ai pu participer un peu en aquitaine à l'époque hyper ravie de redécouvrir sur de redécouvrir sur twitch vous faites quoi par ici section locale global du coup il ya plus de section c'est terminé on a changé les statuts j'ai fait un live hier soir pour pour montrer le nouveau fonctionnement je vous invite à je t'invite à chaton basque les petits chatons basque je t'invite à regarder ce live pour voir comment fonctionne le parti pirate aujourd'hui là j'étais en train de montrer la mise à jour du du kit lab en fait avec les statues actuelles et cet après midi je vais pas faire je vais pas refaire une lecture mais je vais faire une proposition de modification cet après midi je vais travailler sur ça parce que j'ai envie de faire ça aujourd'hui une proposition de modification pour que nos statuts soit écrit de manière épicenne et puis aussi pour corriger toutes les fautes et toutes les erreurs de numérotation et donc c'est une proposition qui que je pourrais très bien attendre avant de faire que je pourrais très bien attendre la rentrée mais parce que ce sera pour le mois d'octobre de toute façon vu que notre prochaine assemblée statutaire aura lieu en octobre mais j'ai envie de le faire et comme ça ce sera fait ce sera ça en moins à faire du coup pourquoi pas les psychotropes en général alors c'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui donc je vais de toute façon je vais arrêter dans dix minutes donc voilà et c'est pas moi qu'il faut poser la question mais moi je suis favorable à la légalisation de tous les de toutes les drogues pour justement avoir un encadrement légal ça n'a rien à voir le cannabis c'était légal voilà début de 1900 donc moi je suis favorable à la légalisation de toutes les drogues mais c'est un débat qu'on a au parti pirate de manière régulière et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à être favorable à ça après ça reste encore quelque chose qu'on doit indiquer dans nos statuts de manière claire et concise dans le statut dans notre programme en fait ce que je vous invite globalement c'est si vous avez des questions sur le parti pirate j'ai pas mis le lien je sais pas si c'est un anti-covid je sais pas si c'est un anti-covid mais je ne dirais pas ça parce que je n'en sais rien il n'y a aucune source qui le dit mais vous devez faire une motion pour corriger les fautes alors pour corriger les fautes oui c'est des statuts donc c'est un peu important et surtout là je vais faire une motion pour renuméroter les articles mais surtout pour faire une proposition de texte épicène et donc ce que je vais faire cet après-midi donc je vous retrouve tout à l'heure vers 14h30 je pense un petit peu 14h30 le temps de manger quoi et bienvenue à Zarkat aussi du coup j'avais pas vu que t'es arrivé donc ce que je vais faire cet après-midi c'est que je vais faire une branche bien spécifique sur le git là et que je vais dedans faire une proposition de modification qu'on va ensuite et ça du coup Farly reviendra à ce moment là je pense tu me diras quand il sera de nouveau disponible je te dirai mais une fois que j'aurai écrit tout je pense qu'on a largement le temps de tout écrire et donc une fois que j'aurai fait ma proposition je ferai une proposition de modification sur l'assemblée statutaire d'octobre qui est déjà ouverte enfin qui est déjà prête à recevoir des propositions et voilà donc je ferai une proposition de modification des statuts épicène et correction plus ajout de l'écriture épicène dans nos statuts je me dis il y a tellement d'autres choses à faire qui sont plus urgentes que je sais pas si c'est une bonne chose de faire ça mais si cette proposition de modification peut vous donner envie de venir participer et de poser des questions sur comment nous aider à faire les ajouts et les mises à jour de notre git lab et ben pourquoi pas après tout n'est-ce pas je me dis après bon il y a je peux peut-être montrer il y a peut-être d'autres trucs à faire montrer vite fait là il me reste on avait dit 13 heures donc je prends encore 5 minutes pour montrer vite fait ce que je peux faire d'autre ça je vais faire alors qu'est-ce que je peux faire d'autre parce qu'il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça en fait il y a tous les projets article j'imagine ça ça fait partie non 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 tu m'as pas perdu c'est juste que j'ai une interruption chat qui me fait miaou 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 donc la partie article c'est un peu comme spécial pages donc voilà c'est un répertoire pour par article avec le json qui va bien le md qui va bien des illustrations il ya deux exemples là qui sont présents il ya du boulot parce que faut reprendre les textes initiaux et les mettre en place et derrière il ya il ya de la mise en forme à à possiblement refaire parce que parce que là on part on part d'un wordpress pour mettre ça dans le gitlab mais voilà c'est en fait c'est la même mécanique sachant que c'est ça faut mettre un et tu disais il faut mettre là tu as mis un visuel ici c'est ça alors là dans le json ce qui est visible c'est basse et les collaborations la date de publication les liens qui sont présents dans l'article et ensuite tu as deux possibles images qui sont la miniature et le bandeau moi pour l'instant j'ai pas de bandeau même pour la 5g j'ai pas vraiment de bandeau ça ça se peut se discuter mais tu as voilà tu as underscore miniature point jpeg c'est la miniature voilà et et elle n'est pas spécialement miniature c'est à dire que en théorie c'est pas celui là qu'on a sorti finalement enfin c'était pas la 5g si 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 on n'avait pas fait une petite mise en page avec le titre dessus et tout pas sur celui là on l'avait fait pour la partie vaccination ou tu ça peut être été fait pour la partie discussion sur les réseaux sociaux mais là l'image d'illustration sur sur le blog du pp c'est un petit peu plus excité sur la suite en fait en fait sur celui là on avait juste mis ça ok donc du coup il ya il ya donc ça à faire à chaque fois pour chaque pour chaque article et donc quand on dit chaque article c'est à dire donc le site passe par quel techno github page non ça ça passe c'est on interroge le git lab pour savoir pour avoir l'arborescence et récupérer les données mais derrière si on a un site en php que justement regarde un petit peu tous les tous les samedis après midi de 14h à 16h peut-être pas demain mais ça fait un mois et demi qu'on est dessus à travailler des pages et en fait on va interroger le kit lab à distance on récupère le markdown on fait l'html et on l'affiche non la question c'est donc actuellement le site est sur wordpress et dans un futur proche parce que je suis pas sûr que tu aies répondu à la question en fait mais dans un futur proche on va utiliser kit lab pour pouvoir alimenter notre futur site c'est ça donc on va utiliser on va sortir de wordpress et utiliser kit lab comme un cms ouais je crois que c'était ça la question je suis pas sûr que c'est ce que tu as répondu mais j'ai pas compris ce que tu as répondu en fait là moi je viens de comprendre ce que j'ai dit tu vois et donc là du coup sur sur source point partie pirate point org donc ou si vous voulez nous aider vous pouvez nous aider la place pour tout le monde on met on est en train de faire de rapporter tout ce qui va devoir être rapporté sur notre prochain site et alors par contre j'ai pas je suis pas sûr d'avoir le assis gelé bas si tu m'as donné un lien en fait c'est juste que tu m'as donné un lien le github vous l'auto héberger pour moi vous parlez chinois qu'est ce que tu comprends pas eric dix mois donc j'ai donc j'avais en fait c'est un système donc c'est oui on l'auto héberger j'en ai sur source point partie pirate il j'aime c'est un système qui c'est ce système là en fait c'est ça là c'est tout ça c'est ça c'est git lab donc c'est un système qui permet de développer finalement des du code normalement c'est pour développer du code et nous on l'utilise pour mettre à jour enfin pour agrémenter notre site internet pourquoi ça me fait ça en fait je comprends pas d'accord voilà donc la partie certifique assez normal donc là on a notre futur site internet qui est notre portail en informatique je suis une quiche m'empêcher je l'allume et si ça marche pas j'appelle manier d'accord ça arrive donc je vous explique en fait ce que moi je suis pas non plus je suis pas développeuse moi je suis rédactrice je suis chef de projet si vous voulez je suis tout un tas de choses chargées de relations publiques je fais des tweets sur les réseaux sociaux ou ce genre de truc je peux faire du community management je peux faire tout un tas de choses différentes mais je ne suis pas développeuse par contre ça ne m'empêche pas de comprendre un peu les systèmes de qui sont utilisés pour le développement et du coup de devoir un peu m'imprégner de cette culture là pour justement être en capacité derrière de dd de filer un coup de main sur la rédaction notamment des des articles et etc etc et donc là on a un projet qui s'appelle donc bienvenue qu'est ce que t'en dis on a un projet qui s'appelle le portail pirate et qui qui vise à je comprends pas je comprends pas pourquoi est ce que musique se met en pause toutes les cinq minutes bref donc on a un projet qui vise à agrémenter enfin améliorer notre page d'accueil notre page de notre site internet je vais essayer de faire court parce que j'avais dit on va aller manger après je reviendrai tout à l'heure je devrais juste terminer sur ça donc on a un projet qui vise à améliorer notre site internet tous les samedis à 14 heures vous pouvez retrouver phareil stoner qui fait du développement sur ce projet mais c'est vrai que c'est l'étape au dessus de mon étape c'est que même moi j'arrive pas à suivre ce qu'il fait parce que je comprends pas et je suis pas développeuse donc c'est pas forcément accessible mais mais il essaie quand même de vulgariser un peu et d'expliciter un peu tout ce qu'il est en train de faire et et donc ce projet vise à vraiment rendre notre site internet plus accessible et rendre nos outils plus vous avez tué pirater l'utilisation standard de github nous dit grand franc c'est un peu ça c'est pas faux mais c'est pas disons qu'itab est prévu aussi en partie pour ça mais c'est ça et donc et donc notre notre reportail vise à remplacer le site du parti pirate que je vous ai déjà montré tout à l'heure donc le site du parti pirate actuellement c'est ça partie pirate.org et ça c'est le site actuel et ça c'est le site futur donc c'est bientôt sur vos écrans vous aurez ce site là et donc pour que ce site là fonctionne ou en tout cas qu'il soit alimenté de tous les textes dont on a besoin et bien on va donc vous voyez ici on a les deux articles qu'on a vu tout à l'heure sur github qui sont le 5g ils vont le débat et le travail vision du futur donc c'est les deux articles qui sont là en fait donc à chaque nouvel article qu'on va ajouter ici à chaque fois on va avoir une vidette supplémentaire qui va s'ajouter et du contenu supplémentaire et donc plus on sera nombreux à participer alors pas peur d'avoir le single point of failure exemple data center qui brûle au vh par exemple attaque de dos des dos enfin attaque d'os du coup c'est en plus que c'est que dos je reviendrai samedi pour voir le live de toi ouais non mais je suis désolé parce que là c'est attaque d'os on n'a pas en fait je écoute les chatons basque effectivement tu as raison on revient samedi à 14 heures sur la chaîne du parti virate pour pour en parler avec faire listonneur directement qui répondra à toutes les questions plus techniques moi je suis encore une fois pas développeuse même si farly est là c'est pas pour ça que je lui ai demandé de venir et si tu veux lui poser les questions encore mieux si tu veux lui poser les questions maintenant ceux qui te répondent maintenant tu peux même nous rejoindre sur le discord du parti pirate pour en parler avec lui non justement avec githé distribué d'accord je sais pas ce que vous êtes en train de de quoi vous êtes en train de parler bref mais le samedi mais présupposez pas des choses sur l'infrastructure du pp vous n'avez pas forcément tort vous n'avez pas forcément raison mais la réponse est un poil plus complexe que simplement faire des suppositions on va dire qu'on a des développeurs et qui sont conscients des problèmes qui peut y avoir comme au vh qui a brûlé et que et qu'on n'était pas sué au vh donc on n'avait pas eu de problème tout va bien mais mais qu'ils sont conscients et qui font des sauvegardes à plusieurs endroits je crois il me semble il me semble il me semble aussi voilà mais je comme je ne je n'y connais rien encore une fois je vous dis c'est le samedi après midi à 14 heures sur la chaîne du parti pirate que vous pouvez poser toutes vos questions en direct à farly qui est ici présent qui est membre du conseil technique et qui nous aide dans le développement des outils fin qui nous aiguillent et nous oriente dans le développement des outils merci à ce que je suis coupé tout à l'heure depuis tout à l'heure j'étais en train de regarder ma bouteille d'eau il faut que je joue pas bref donc je disais que chaque chose qu'on met sur le kit lab va être ensuite indiqué sur ce site là et et à chaque fois que quelqu'un de supplémentaire vient aider à chaque fois on a on avance plus vite en fait donc moi si je fais là par exemple les mises à jour des statuts je suis pas sûr que tu les aies déjà intégré les statuts si peut-être par contre ça c'est sur la flèche il faudrait faire aussi si je mets ça ouais ouais mais tu l'avais dit tout à l'heure oui mais je te l'ai dit tout à l'heure permagout de permagout de tp donc là les statuts est ce que du coup est ce que mes mises à jour ont été faites directement sur les statuts ou pas alors non parce qu'il ya un truc que j'ai pas mis en place mais qui n'est pas nécessaire tout de suite là maintenant c'est annihilation du cache quand il ya des grosses mises à jour mais voilà normalement tu relots de l'interface voilà et là normalement tu as les mises à jour qui ont été faites de la qualité des camarades de pied voilà merci voilà donc donc ça se fait pas automatiquement parce qu'il faut passer la moulinette alors c'est ouais c'est ça c'est en fait le principe c'est d'intégrer de plus en plus gitlab dans la structure git ou gitlab mais le principe c'est à partir du moment où il ya des commits qui seront faits sur la branche master c'est de vider le cache en face mais pour ça faut que l'infrastructure soit un petit peu plus existante qu'elle n'est actuellement mais voilà là je savais j'étais prêt j'étais en train de chercher au moment où tu étais en train d'aller sur la page voilà ça se fait encore à la main assez facilement mais le but c'est d'éviter ça donc assez marrant parce que du coup la qualité des camarades des pirates c'est une partie 3 j'aurais peut-être pas dû faire une partie 3 j'aurais peut-être pas dû faire une partie en fait j'aurais dû faire un titre et cela dit non ce que ces camarades spécifiques ordinaire ouais je sais pas peut-être que j'aurais dû en discuter avec réflexe encore une fois il a parlé en fait ils sont pas dans le que en même temps ils s'inscrivent pas dans le fonctionnement ordinaire donc c'est pour ça que j'avais une partie bien spécifique je suis d'accord avec toi eric t'inquiète je l'ai de l'euthanasie mais c'était il ya deux jours je crois le truc taré qui dit qu'il faut se jeter d'un pont là mais complètement dingue moi j'ai réussi à me retenir de l'insulter c'était malin c'était très mal parce que du coup varley a fait un tweet d'ailleurs je vais vous l'envoyer parce que ça mérite ça mérite d'être partagé ah mais c'est moi c'est comme où est ce qu'il est mon message de deux clés là je suis pas censée vous le montrer normalement il va qu'une fois donc c'était pas ça que je voulais faire c'était far list non placé ici une insulte voilà voilà et j'ai retweeté ça déjà je crois je les retweeté ouais je vous invite c'est chiant de pas avoir de cookies non en fait c'est surtout que c'est la première fois que j'utilise ce navigateur là sur cet ordinateur là pour aller sur twitter comme quoi j'utilise vraiment pas du tout cet ordinateur pour aller sur twitter mais voilà donc quoi on avait vu passer ça et je suis complètement d'accord avec farly bref donc donc la raison pour laquelle j'étais venue aujourd'hui ce matin pour faire cela et c'était pour vous montrer que c'est pas très compliqué finalement de participer à l'activité du parti pirate et de nous aider à développer les les outils il a mené à bien le projet de portail pirate et c'est pas des insultes c'était bave dans sa gueule ne soyons pas violents même les insultes on va éviter et donc et donc du coup qu'il ya moyen de filer un coup de main et que et que en fait on a besoin d'aide parce que parce que sinon bah c'est là c'est farly qui pose comme un dingue sur sur les statuts enfin sur les statuts sur le portail là ça va être moi qui vais mettre à jour des des qui vais mettre à jour les articles et bah peu va venir m'aider cet après midi et j'en suis très très contente mais globalement on a vraiment besoin d'être sur ça et il faut pas forcément être membre du parti pirate pour participer c'est pas nécessaire comme vous pouvez le constater on a n'importe qui enfin j'ai bon je vous l'ai montré vous avez accès à la plupart des informations et vous avez accès à ce qui se passe actuellement sur kit là puisque c'est ouvert quand même en lecture donc donc globalement vous pouvez participer et la question c'est à quel niveau est ce que vous pouvez participer bah il ya plein de choses qui sont possibles développer écrire copier coller des textes mettre à jour des trucs vérifier corriger des fautes éventuellement faire des propositions de correction de fautes publier des articles repu pardon republier des articles excusez moi c'est le t de ce matin republier des articles écrire des articles aussi parce que là on a par exemple aussi pareil on a un article là sur la sobriété numérique bon ça c'est plutôt pour les pour les membres du parti pirate mais je suis pas j'ai pas encore mais c'est la première fois que je me loguais sur cet ordinateur aussi sur frama pad je vais forcément à si j'ai mes identifiants qui sont dessus donc publier des articles écrire des articles là on a un article en cours sur le financement politique des partis politiques on a un article en cours sur la sobriété numérique qui est bien avancé dont on a parlé la semaine dernière voilà qu'on a fait une petite il manque quelques sources encore pour pour parler de certains de certaines affirmations où on a un titre en plus quand l'ivresse écologique fait parler de la sobriété numérique que je trouve excellent comme titre enfin voilà et et même que ça c'est possible qu'on en fasse une tribune même si c'est peut-être un peu long mais mais voilà en gros on a du travail on a des choses à faire on a des projets en cours on a beaucoup de choses à faire là je reviens sur sobriété numérique c'est pas ce que je voulais faire un travail qui est en cours aussi sur le financement des partis politiques deux personnes composées dessus déjà on a une live qui sur la sobriété numérique est déjà passé excusez moi parce que je vais faire on a un autre live donc que j'ai mis ailleurs mais on a un autre live qui en préparation pour le 22 avril globalement il y'a du taf il ya des activités il ya des choses à faire rejoignez nous ou nous rejoignez pas mais venez voir nos outils revenez demain pour ceux qui sont plus sur les parties techniques revenez cet après-midi si vous voulez apprendre à écrire un texte épicène l'écologie le numérique c'est pas compatible je trouve que si mais on en reparlera si tu veux à l'occasion mais par exemple j'ai vu une tribune ce matin direct sur le sujet qui n'était pas très très pas très pertinente où le mec veut faire mettre en place de vote électronique ce qui n'a aucun sens pour la démocratie mais c'est un petit peu non c'est le numérique c'est mal sauf pour ça oui en fait non justement le numérique c'est bien mais surtout pas pour ça en fait c'était pas c'était pas ça qu'il fallait dire le numérique c'est bien mais pas pour le vote électronique on évite et c'est marrant parce que du coup on se rend compte que avec monsieur eric piolle on est en désaccord globalement sur sur beaucoup de choses et à chaque fois pour enfin à chaque fois il dit ce truc qui sait qu'il montre son incompréhension du domaine et son incompétence en la matière donc j'espère que cet homme ne sera pas candidat pour le parti europe écologie les verts à la présidentielle j'espère surtout qu'il sera jamais élu président de la république parce qu'on est dans le même on est dans le caca si jamais ça arrive donc eric piolle est pas très pertinent la même phrase désolé ça pollue trop l'informatique entre la fabrication et le stockage non alors la fabrication oui mais ça pollue pas en fait comment dire s'il ya une création de pollution effectivement qui est liée à la fabrication du numérique mais sur le stockage entre stocker des données et imprimer des fins en tout cas où parce que là on les stock quelque part mais si on devait toutes les imprimés et des données qui sont utiles notamment des données sur le réchauffement climatique par exemple sur la situation écologique environnementale de notre planète si on devait imprimer ces données ce serait beaucoup plus polluant donc la question qu'il faut qu'on se pose c'est oui il ya des externalités négatives mais quelles sont les externalités positives du numérique et est ce que on détruit des forêts entières pour les matériaux rares annonce pas du tout la même chose non non détruit pas des forêts entières pour les matériaux rares ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir on détruit des on utilise des terres rares pour la fabrication des composants mais les forêts entières on les détruit pas pour ça on les détruit pour imprimer du pour créer du pain pour le papier en fait on les détruit pour d'autres raisons notamment aussi pour les nouvelles lubies des écologistes qui visent à créer des centrales bois parce que parce que c'est écologique 1 ce qu'on veut replanter des arbres alors que le nucléaire et ben on peut pas le jeter et le recycler n'est ce pas ce qui n'a pas vraiment de sens parce que du coup on produit énormément de co2 en fait en brûlant du bois ce que on produit beaucoup moins avec le nucléaire pour des quantités d'énergie qui sont on va dire du simple aux dix fois plus quoi bienvenue pleurs de joie si j'ai perdu pleurs de joie je suis pas petit et on plante nos propres forêts oui 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 vous plantez des forêts puis vous les coupez aussi derrière parce que sinon après après travail sont une absurdité les monnaies à base de preuves de travail sont une absurdité totale je passe du coca à la haine c'est génial ça a ouvert la boîte de pandore donc oui non mais il est 13h17 on va aller manger déforeste surtout pour l'élevage oui c'est vrai on déforeste beaucoup pour l'élevage aussi enfin on déforeste pour plein de choses on déforeste aussi pour le pour la construction d'habitation c'est pas à nos temps les maisons qui sont posées un peu oui toi tu vas les manger non c'est pas ça j'aimerais juste qu'on arrête de dire on non parce qu'on déforeste pas en france en france la forêt gagne du terrain donc donc on a déforesté et ça déforeste ailleurs sur la planète mais le on déforeste surtout pour l'élevage non voilà pas en france on est parti sur un débat général qui peut être intéressant je vous invite à nous rejoindre sur discord je vous ai mis le lien tout à l'heure je vous invite à nous rejoindre sur le discord si vous voulez débattre et discuter il y a des salons qui sont ouverts pour pour ça je vous remets le oui nous citoyens du monde je vous remets le lien à nous rejoindre sur discord du coup si vous voulez discuter débattre de tout ça moi je vais aller manger farly aussi je crois parce qu'il est déjà 13h18 et que on a des choses à faire cet après-midi je reviendrai sur sur twitch cet après-midi pour écrire un texte épicène on va pas on va pas débattre d'écologie cet après-midi sur l'écriture d'un texte épicène parce que c'est pas le lieu c'est pas le moment et que si vous voulez en débattre ce sera sur le forum ou sur discorde pour le parti bon appétit alors après moi je dis vous toujours que la terre est foutue et que les écolos devrait chercher notre planète et de laisser vivre alors on est d'équipage spatial au parti pirate voilà c'est quand le retour de la postage et ben c'est maintenant voilà et on va juste débattre d'écriture inclusive on va on va apprendre à écrire un texte de manière épicène cet après-midi avec moi et on va faire ça ensemble ça marche très bien merci farly de m'avoir accompagné ce matin pour cette mise à jour de rien de nos statuts merci à vous d'avoir suivi et désolé pour la coupure en plein milieu du live je sais pas ce qui s'est passé il n'y a pas d'équipage cuisine non non il ya un équipage calembour mais rien à voir et puis et puis bah bientôt à tout à l'heure déjà et sinon bah bientôt sur sur twitch ou sur discorde où vous voulez voilà et attend s'il ya un truc que je voulais faire je vais peut-être faire un petit raid on sait jamais qu'est ce qui en live en ce moment il ya les numériques qui sont live je sais pas ce qu'ils font les numériques en ce moment discute on va aller voir les numériques pour avoir les numériques sinon il ya dame dame live dans ce qu'il ya dame dame live qu'est ce qu'elle fait dame dame final fantasy croix bat tomber final fantasy 14 ce que ça vous plaît final fantasy sinon il ya on va aller voir on va aller voir les numériques parce que c'est alors les saluer je sais pas j'ai jamais vu tout qu'on va aller voir les numériques et sinon bah rendez vous tout à l'heure dans une petite heure et demie à tout à bientôt alors 12 soit je vous envoie maintenant ça y est